Musique Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de votre émission matinale d'information et de divertissement sur EUSA et télévision. Le deuxième numéro de Free Matin de l'année 2020 à suivre dans un instant la une des journaux, le bulletin matinal d'information, le débat où j'ai le plaisir de recevoir pour vous, Carles Kitome, qui est d'ailleurs installé déjà sur le plateau. Bonjour à vous, Carles Kitome. Bonjour, Kader. Les journalistes à EUSA et télévision sera face à un journaliste analyste politique, Gilles Christ Thiby. Bonjour. Bonjour, Kader. Bonjour à tous les téléspectateurs. Avec vous, nous essaierons d'apprécier les attentes et les projections pour le compte de l'année 2020 sur le plan politique. Les prévisions astrologiques viendront mettre un terme à cette émission Free Matin de ce jour. Bonjour, bienvenue à tous. Dans un instant, la une des journaux. Papa, tu sais que je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non ? Papa, tu penses m'inscrire où ? EUSA et 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 EUSA. EUSA, oui maman ! Papa, tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non ? Oui ? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université ? Mais EUSA et EUSA, il n'a toujours de voir. EUSA, merci papa ! A EUSA, vous êtes formé et bien formé dans les filières comme administration du travail, de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droits et sciences économiques et de gestion. EUSA, c'est aussi sa télé numérique EUSA et TV et son journal L'informateur. EUSA, c'est à Béjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 en Poulallant à Djerico. Numéro de téléphone, 92-8, 92-8, 14-00, 96-90-55-11, 90-93-65-21. EUSA, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme tous les matins par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin, secteur agricole, la rupture a déclenché une véritable révolution verte, Patrice Tannoy accorde plus d'attention aux produits vivriers. Des précisions à la page 3 de l'apparition du jour de l'informateur. À la une de l'informateur, précisément en deuxième titre, à la une, ordre national des avocats du Bénin, maître Prospect Arounou, nouveau bâtonnier. Des précisions à la page 4 de l'apparition du jour de l'informateur. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, plusieurs personnes condamnées pour corruption, nous informe l'informateur. Ce matin à la une, les détails dans les colonnes de sa parution du jour et toujours à la une de l'informateur de ce jour, Assemblée nationale, les voeux du président Louis Vlaveno, personnel, civil et militaire, vous est publié dans les colonnes de l'apparition du jour de l'informateur. À découvrir dans la même colonne de l'apparition du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Fraternité en mochette ce matin, médiation de Thomas Boniaï pour la réconciliation de la famille Corrie, les FCB face à leur destin. Titre le confrère des détails à la page 3 de sa parution du jour. Nous restons à une de Fraternité de ce matin, point des événements douloureux de l'année 2019 par les sapeurs-pompiers. Les accidents, incidents et noyades ont fait plus de 392 morts des détails sur ce bilan des sapeurs-pompiers à la page 4 de l'apparition du jour de Fraternité. Le Benoît libéré en mochette ce matin, municipal et communal de mai prochain. La grosse équation de Cotonou, talons coincés, moelle béné pour être la solution des précisions. Sur cette analyse du confrère de Le Benoît libéré aux pages 6 et 7 de l'apparition du jour du Canard. Toujours à la une de Le Benoît libéré de ce matin, Sam Mousseimbo à Dambi et José Didier Tonato ont déjà titre à la une. Cadre de vie, développement durable et secteur de l'eau, les priorités de Tonato et à Dambi. Des précisions sur le titre dans les colonnes de l'apparition du jour de Le Benoît libéré. Et coordination nationale de campagne pour les élections municipales et communales, Abdel Biatchani, le commandant-chef, rappelle le confrère de Le Benoît libéré ce matin. Le Canard du Nord nous informe à travers sa manchette du jour d'une tournée du bloc républicain dans la deuxième circonscription électorale et nous informe que ça va écater en terrain conquis à Seqbanan, Banikwara et Founougo, les militants blocs républicains galvanisés pour les prochaines joutes électorales. Le défi d'une génération en manchette ce matin, rentrée gouvernementale après les fêtes de fin d'année, cap sur les défis de 2020 pour escroquerie, complicité de détention de substances psychotropes. En dernier titre à la une de le matinale de ce matin, la Cour de répression des infractions économiques condamne 4 personnes. Des détails dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Info plus à présent, Dagbohounounoun 2, la fête du 10 janvier a été dénaturée. A-t-il laissé entendre au confrère des précisions sur son intervention dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard qui s'interroge d'ailleurs ce matin en manchette au sujet du Bénin et du Nigeria si les frontières vont-elles s'ouvrir à fin janvier ? Point média sur la résurgence des opérations dont nous vivons et en période préélectorale, les marchands d'illusion de retour, s'exclame le confrère. L'autre vision, libération à visage humain de la berge lagunaire de Dantokoa, le directeur général de la société de gestion des marchés autonomes Armand Ganser rassure l'honorable Sédami Fagla et les femmes marieuses des précisions. A la page 2 de l'apparition du jour de l'autre vision. Nous restons à l'une de l'autre vision de ce matin. Confirmation de la condamnation de Lionel Zinsou Palakou africaine des droits de l'homme et des peuples. La preuve que la justice béninoise a dit le droit selon le confrère. Matin libre à présent. Femme étude des frontières nigériennes. Bouhari Yaï et Soglo convoqués par Djokounou. Philippe Noudjanoume parle de provocation. Plus de précisions à la page 2 de l'apparition du jour de Matin libre. Publication sur l'affaire 3 tomes de cocaïne. 7 prévenus devant le juge ce jour. Plus de précisions à la page 5 de l'apparition du jour de Matin libre. Le quotidien de services publics de la nation pour mettre un terme à la une des journées de ce matin. Activité économique au Bénin. Le taux de croissance tablé sur 7,6%. Nous restons à la une de la nation de ce matin. Digitalisation des services d'impôt. Le paiement mobile de TVM. Effectif des précisions à la page 3 de l'apparition du jour de la nation. Ce sera tout pour la une des journées de ce jour. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. Mesdames et messieurs, bonjour. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a approuvé la décision du gouvernement lié à l'interdiction de délivrance des actes d'état civil aux personnes visées par la justice. Cette décision fait suite à une requête en date du 3 août 2019 demandant de prendre des mesures contre l'application de la dite décision. La Cour n'ayant relevé aucune insuffisance dans l'arrêté en question a décidé du rejet pur et simple de la demande compte tenu de l'indisponibilité de preuve. D'où le requérant a été debouté. Pour rappel, la décision interministérielle a été signée le lundi 22 juillet 2019 par les ministres de la justice sévérée, Kenorm et de l'intérieur Sakalafia. A l'instar des enfants du Bénin, les orphelins de Tongbo-Djavie dans la commune d'Alada ont célébré les fêtes de fin d'année. A l'occasion, ils ont reçu des dons offerts par l'ONG Demeure d'Amour. C'était dans les locaux du dit arrondissement d'Alada. Le 31 décembre dernier, le compte-rendu est signé car les skitomés. L'ONG Demeure d'Amour a gratifié les orphelins de l'arrondissement de Tongbo-Djavie, des tissus et virtuels nécessaires pour préparer un bon repas de fête le 31 décembre 2019 dans les locaux de cet arrondissement. La cérémonie de ce matin s'inscrit dans le cadre de dons aux orphelins que nous avons eu à recenser il y a un an dans les 13 villages de l'arrondissement de Tambour. Donc aujourd'hui, on est venu leur apporter quelque chose pour qu'ils puissent fêter en beauté. En plus de ça, il y a une veuve et un orphelin spécial. Ces deux-là ont été spécialement gavés parce qu'avec votre sœur, nous avons mené les enquêtes ensemble. Le premier, il était orphelin de mère. Avant qu'on ne revienne, il est devenu encore orphelin de père. Donc il a perdu les deux. On est venu spécialement pour leur donner de la joie de vivre, c'est tout. Une cérémonie qui s'est achevée par un repas d'amour. Une cérémonie qui s'est achevée par un repas d'amour et qui fait suite à un recensement effectué par cette ONG un an plus tôt. Soyez rassurés que nous sommes vos parents et que nous sommes responsables de votre avenir. Population de tambour, je vous souhaite bonne fête. Par anticipation, il reste quelques heures encore. Messieurs les responsables de l'ONG Demeure d'Amour, Ma joie est tout à fait grande, plus que grande, ce matin, de vous accueillir ici. C'est presque une surprise parce que quand vous avez entamé de faire votre recensement, il y a de cela un an, bon, je suis d'accord, moi je suis l'autorité de la place, je ne peux que vous accueillir, mais je me dis, bon, avec l'expérience, que voilà, on sera là, on va attendre pour voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, je me suis rendu à l'évidence. Je suis ému, déjà quand on m'a annoncé la semaine dernière que l'ONG sera ici, j'ai dit, ah bon ? Donc, ça veut dire qu'il y a une parfaite organisation. Demeure d'Amour envisage la construction d'un orphelinat dans cet arrondissement. Dans la perspective de ce projet, elle a déjà assisté plusieurs orphelins pour leur scolarisation. Le budget d'État de gestion 2020 a été unanimement adopté le 19 décembre dernier à l'Assemblée nationale. Le budget est équilibré en charges et ressources à une somme de 1986,910,000,000 de francs CFA. Le président de la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale, Gérard Wénouchi, en parle. On l'écoute. Le budget 2020 a été voté en équilibre, en charges et ressources pour un montant de 1986,920,000,000. Et à l'intérieur de cette cagnotte, il y a 476 milliards qui concernent le programme d'investissement public et qui parle de programme d'investissement public parle de projets. Il y a 228 projets sur lesquels sont répartis ces 476 milliards. Et ces différents projets sont conçus pour impacter la vie des Béninois, le vécu du quotidien, pour transformer d'abord le visage du Bénin, transformer structurellement l'économie du Bénin et lui permettre d'être résiliente. Parce que c'est lorsqu'une économie devient résiliente qu'elle fait le lit pour la croissance et le développement. Et nous sommes sur le bon chemin. En ce sens que les premiers chocs qui sont venus, tels que la fermeture des frontières avec le Nigeria depuis août, nous montrent que notre économie devient de plus en plus robuste et résiliente. Et c'est pour cela que, malgré cette fermeture, le Bénin continue de résister. Et le budget 2020 a été porté à la hausse par rapport à 2019 de 109 milliards, soit un taux d'accroissement de 5,8%. Le taux de croissance est projeté à 7,6%. Et nous sommes convaincus que, comme le disent les économistes, lorsqu'une économie commence à engranger des taux de croissance qui dépassent les 7%, de façon consécutive sur trois années, la croissance commence à s'inviter dans le panier de la ménagère. Et c'est tout notre souhait. Que ces différents projets qui sont conçus, qui touchent d'abord la personne humaine, parce que c'est la personne humaine qui est au centre du développement, il y a des projets qui touchent l'individu, la transformation de l'être humain, la formation, l'enseignement est au cœur de ces différents projets. En dehors de cela, il y a l'eau qui, à l'horizon 2021, sera disponible dans tous les villages du Bénin. C'est ce qui est prévu. Le chef de l'État l'a dit dans son discours, pour la première fois, près de 497 milliards mobilisés, rien que pour l'eau, pour permettre que l'eau soit disponible partout. L'électricité, progressivement, nous atteindrons avec le projet Maria Gritta 2 qui est annoncé pour 2020. Le Bénin va donc avoir de l'énergie pour couvrir ses besoins au point d'envisager de commencer à en exporter. Donc, si nous disposons de l'énergie, ça veut dire que notre économie a fait le lit à l'installation des industries. Donc, nous faisons le lit à l'industrialisation pour que les usines de transformation puissent commencer à s'installer pour permettre que la structure de notre économie se transforme et ne soit plus seulement une économie de commerce, d'échange, mais que l'industrie commence à devenir le socle de notre économie. Ce sera tout pour ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Bélin Aibi. La grande édition du journal télévisé est prévue pour 19h sur EUSA Télévisions. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat, comme je l'annonçais à l'entente de cette émission, se fera avec Carles Kitomé. Bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Vous êtes face à Gilles Christ Chidi. Bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Alors, Gilles Christ Chidi, nous sommes à l'orée d'une nouvelle année, l'année 2020, une année au cours de laquelle plusieurs événements politiques se succédéront. Alors, selon vous, d'entrée de jeu en tant qu'analyste politique, dites-nous, quelles sont les attentes qui sont les vôtres pour le compte de cette année ? Bon, mes attentes ne sont pas forcément différentes. C'est des attentes du peuple béninois et même de la communauté internationale. Je pense que l'année 2020 est une année charnière pour la vie politique du Bénin. Parce que c'est un grand tournant qui nous attend à courant le mois de mai, déjà à partir d'avril, déjà 2020, pour notamment les élections de proximité, les municipales, communales et locales. Vous savez qu'en 2019, on avait fait un grand procès au chef de l'État et à son équipe, c'est-à-dire d'avoir fait une élection que des gens ont qualifié d'exclusif, les législatives. Et le chef de l'État a semblé prendre conscience de la situation. Il a organisé un dialogue politique en octobre 2019. Après, on a vu des lois qui ont été touchées, la charte des partis politiques, le code électoral qui a été revu, même la constitution béninoise, qu'ils vous souviennent. Alors, en 2020, il s'agira pour l'exécutif de prouver tout ça. De prouver sa bonne foi ? Justement, à travers cette élection. Parce que la première élection organisée, véritablement par le chef de l'État, c'était la législative. Et tel que ça s'est passé, on a vu que même beaucoup d'observateurs étrangers ont qualifié le chef de l'État comme quelqu'un qui n'ouvre pas la compétition. Et l'année 2020, va essayer de corriger tout cela, ceci, par la pratique. Et vous le savez, le chef de l'État a aussi dit dès le début de son mandat qu'il rêve d'être porté en CRIOF en 2021. C'est en 2020 qu'on va le savoir, surtout sur le plan politique. Parce que vous avez vu le quotidien tout à l'heure, en fait, certaines réflexions, les partis politiques vont devoir aller sur la scène. Pour la législative, Moëlle Béné, qui avait même eu son certificat de conformité au ministère, n'a pas pu participer. Le BRD, qui avait eu son certificat, n'a pas pu participer aux élections. Cette fois, il y a encore beaucoup d'autres partis comme le certificat des comptes. C'est justement la grande attente au plan politique. Alors, qu'est-ce qui tombe hier ? C'est vrai que vous en avez parlé de façon sommaire hier en ce qui concerne les attentes sur le plan politique. Mais la grosse attraction pour le compte de cette année 2020, c'est l'élection municipale et locale. Les regards sont focalisés autour de cette grande élection. Selon vous, comment pourraient être les différents événements qui vont concourir à l'effectivité de ces élections ? Je crois que nous sommes déjà dans le couloir qui mène à ces municipales parce que si vous suivez un peu l'actualité, vous avez annoncé tout à l'heure que le Bloc républicain a déjà commencé à mettre en place ces coordinations. L'Union Progressiste n'est pas du reste non plus dans cette bataille qui se fait. Donc, la pré-campagne a commencé et nous avons en face de ces deux partis politiques des partis qui ont du mal à s'affirmer pour le moment. Nous avons noté récemment le retour au pays du président Thomas Boni-Yahy. Il est venu non pas pour lancer la pré-campagne des siens mais pour régler les conflits internes. Donc, ça veut dire déjà que... François-Lénie a parlé ce matin de sa médiation. Oui. Est-ce que c'est le moment des médiations ? Ça veut dire que nous sommes dans le même couloir qu'en mars 2019. Nous allons à une compétition. Les tests ont été incriminés. Le gouvernement a essayé de retoucher les tests. mais notons d'aventurer que ces tests ont été votés par des députés qui n'ont pas su se conformer à ces tests-là et qui se sont mûrés dans des revendications... Des députés qui étaient tant de la mouvance que de l'opposition. Oui, qui s'étaient mûrés après dans des revendications à ne pas en finir ce qui les a... Ce qui les a empêchés eux-mêmes de pouvoir participer à une compétition dont ils ont fixé les règles. Aujourd'hui, les règles ont été revisitées. Ça veut dire qu'il y a plus d'ouverture pour tout le monde. Et au lieu de se mettre au pouvoir politique de proximité, il y a des querelles de personnes. Il y a des petites guerres. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si le paysage politique va changer de visage, il faudrait que les acteurs politiques, surtout de l'opposition, prennent conscience du fait qu'ils vont en compétition face à quelqu'un qui a de l'avant sur eux. Donc, de se mettre vraiment, de s'entendre, de faire bloc et vraiment de se préparer pour aller à ces... Vous suggérez que l'opposition entière se fonde en un seul parti politique. Même si l'opposition ne se fonde pas en un seul parti politique, il faudrait que forcément, en un seul parti politique, je vous prie de m'excuser, il faudrait forcément qu'ils se mettent en ordre de bataille. Même si c'est un petit parti, il faut relire les tests, se conformer aux tests. Parce qu'on a vu des partis qui n'ont pas pu prendre parole législative tout juste parce qu'il y avait des gens sur les listes qui figuraient dans d'autres listes. Donc, il faut trouver pour avoir de vrais partisans qui vont prendre des engagements pour que eux, leurs actes ne pénalisent. parce que c'est vrai qu'il y a eu des corrections dans la loi qui facilitent déjà tout ça. Donc, aujourd'hui, le peuple est attentif, le peuple attend, le peuple voit ce qui veut se passer. On a beau dire tout ce qu'on veut de l'exécutif, mais l'exécutif, à chaque fois, réagit par des lois. Et je crois que c'est la règle chez nous. C'est les lois dont les lois existent aujourd'hui. Donc, tout ce que nous allons souhaiter, que les gens puissent faire la démarche nécessaire, payer les impôts à temps, faire tout ce qu'il faut pour que demain on ne crie plus au scandale. Quoi qu'on dise, c'est vrai que nous pouvons percevoir les réalisations de l'exécutif, mais il y a des petites récriminations qui peuvent agir. Il y a la personnalité de Thomas Bouiniaï qui peut entrer en jeu, qui peut agir, parce que nous nous rappelons très bien que le président Soglo, après avoir quitté la présidence, son aura lui a permis de conquérir la mairie de Coton. Mais ce n'est pas dans des conflits internes. Donc, si les conflits internes peuvent se taire, je suis sûr qu'à la fin des séries communales et des séries locales, on pourra dire qu'il y a eu un certain changement et il reviendra maintenant à chaque acteur politique de respecter les lois qui régissent leurs activités pour qu'on se dise que tout va bien. Sinon, autrement, à mon avis, l'exécutif a déjà posé, c'est comme un damier, l'exécutif a posé les pions et attend que les autres viennent pour que le jeu puisse se dérouler. Donc, ce serait peut-être faute d'adversaires. Sinon, je crois, à mon avis, moi, je me dis que le jeu, il est ouvert et que même les observateurs étrangers, quoi qu'ils disent, chez eux, ils ont des règles et ceux qui ne respectent pas ces règles sont out. Donc, ils ne peuvent pas nous demander au nom d'une démocratie colorée aux couleurs de café de dire aux gens non, le président a fait mais non, c'est des lois qui a chez eux, des lois qui a chez nous. Les gens qui respectent la loi vont participer à la compétition. Dans le cas contraire, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer et ce serait dommage. Alors, Gilles Christillier, est-ce que, à votre avis, les différents remous, les différentes mésententes qui subsistent au sein de la classe, de l'opposition, est-ce que cela va déteindre l'ambiance qui doit régner lors des différentes élections municipales et locales de 2020 ? Donc, déteindre, ça aura forcément un impact. Je ne sais pas encore de quelle couleur. Mais vous savez, l'année 2019 a été très déterminante pour la vie politique du Bénin parce qu'elle a permis aux acteurs politiques de mesurer leurs limites. On avait des textes qu'on ne respectait pas dans leur plénitude. Et en 2019, le pouvoir en place, on va dire, l'appareil d'État a révélé que vous votez des textes parfois sans pour autant en mesurer l'ampleur. et on les applique dans le strict respect. Voici ce que ça peut donner. Et ça lance aussi un autre défi aux législateurs désormais pour dire, lorsque vous voulez voter une loi, voici exactement comment vous pouvez analyser tous les contours des textes. Maintenant, pour l'opposition, vous voyez, le boniailler rentrait au pays. Ce n'est pas anodin. Et les forces courues pour le Bénin mais j'entends que parti politique existe désormais. Avec le camp des Rompé-Yarou d'abord qui sont allés prendre un... Que ce soit le camp FCBU existe. ils sont allés prendre le récépissé. Qui ont le récépissé ? Qui sont allés prendre... Oui, qui ont le récépissé et qui avait été la cible de plusieurs tirs croisés. Souvenez-vous, même il paraîtrait que Bouniaï n'avait pas été d'accord. Il paraîtrait. Et on peut même... Mais Bouniaï n'a jamais... Je suis d'accord, je suis d'accord, mais lorsque vous les écoutez, ils étaient presque à couteau tiré. Mais c'est l'appelé... Non, 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 je pense qu'au niveau des RCEB, on pourrait noter une aile radicale, une autre qui était un peu plus consignante et qui était à la tête. Ça décale par rapport à quoi ? Moi, je ne sais pas s'il y avait d'aile radicale ou pas, mais je constate que... Parce qu'on a comme l'impression... C'est pas une position... Heureusement que des gens se sont décidés de faire les points de se récépiser. On n'a pas comme l'impression qu'il y a d'autres qui ont espérance à ce que les choses s'enveniment pour pouvoir être profité de la seule situation. Non, mais... En tant que... Sur le terrain politique, vos faiblesses constituent en même temps des attaques pour les autres. Et vous n'allez pas me dire que les blocs qui ont participé d'une manière ou d'une autre législative n'en sont pas sortis raguardis. Lorsque vous ne participez pas, le jeu reste ouvert aux autres. Mais ce que vous voulez dire, c'est que FCBE peut faire très mal aux élections. C'est-à-dire, Boniaï est actuellement au pays. Et déjà en janvier, début janvier, il a rassemblé tous les camps. Il a échangé avec eux. Juste là, rien ne filtre encore. On ne sait pas si tout le monde va finir par s'entendre. Mais mon petit doigt me dit que FCBE ne va pas rester en marge de cette élection. Soit, ils iront aux élections après cette rencontre. C'est-à-dire que Boniaï va même faire une liste avec tous les camps. Ils iront aux élections. Je ne préjuge de rien. Je ne sais pas quels résultats ils vont faire. Mais ils iront aux élections comme tout le monde. Soit, ils finiront par ne pas s'entendre. Parce que lorsque vous écoutez un peu le discours de Nouré Nouachar et d'un côté, ce n'est pas toujours la même chose que lorsque vous écoutez un Théophile Yavou de l'autre côté. Donc ce n'est pas forcément la même chose. S'ils n'arrivaient pas à s'entendre, FCBE peut-être quand on peut ira toujours aux élections probablement avec une liste. Mais de toutes les façons, dans les dossiers qu'ils ont déposés au ministère de l'Intérieur, il y a le nom de Bonia comme président d'honneur. Il y a même les nouvelles matières et dedans. La seule chose qui constitue la porte du Discord au niveau de FCBE, c'est les gens qui sont à l'extérieur. Valentin, Dianotin, ainsi de suite. Tu as été sorti du bureau. Voilà. Mais lorsqu'on quitte FCBE un peu, vous voyez, il y a aussi une autre partie de la classe politique qui s'appelle la résistance. Des gens qui n'ont aucune résistance légale. Qui résistent. Mais qui se disent être en train de résister. Je ne sais pas. Mais de toutes les façons, si jamais FCBE arrivait à s'unir, à parler d'une même voix, ça va lancer un pavé dans la barre des partis politiques qui n'existent plus. Notamment USL, par exemple, restaurer l'espoir. Peut-être le PCB qui vont peut-être se trouver un peu dupés par l'aile FCBE qui va aller se rassembler avec ceux qui ont fait les démarches pour se conformer. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 2020. C'est pour ça que je disais que c'est une année charmière décisive même pour la vie politique du Bénin. Elle sera probablement très intense cette compétition électorale de 2020. Carles-Citombe. Non mais n'oubliez... Très intéressante même. N'oubliez pas que ceux qui seront élus à part de cette compétition, de cette législative, de cette communale, vont parrainer les candidats à la présidentielle. Donc, ce n'est pas une élection mineure. C'est une élection majeure. Vous venez encore avec ces mots-là, expression mineure, majeure. Oui, c'est une élection majeure dans la mesure où si jamais le président Patrice Talon était vraiment décidé à compéter à nouveau parce que les gens en interprétant son discours de fin d'année ont dit qu'il était prêt à revenir. s'il était vraiment prêt à compéter, ça veut dire qu'il va mettre les bouchées d'eau pour avoir le plus de potentielles personnes pour le parrainer. Ça veut dire qu'il ne laissera aucune place aux partis dits de l'opposition, de la résistance ou de je ne sais quel mot pour lui faire croire que ce soit. Étant donné qu'aujourd'hui, il est au pouvoir, aujourd'hui, il a à l'Assemblée deux partis politiques qui sont de son obédience politique et vous savez que quand nous allons au communal, les députés jouent un rôle majeur. Il y en a même qui iront compéter au communal tout juste pour garantir des places quitte à libérer la mairie. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a Iboni et Lal, ça peut être dû, mais je crois qu'il serait difficile aujourd'hui que l'opposition prenne vraiment les commandes. L'opposition va exister à nouveau, l'opposition va parler, mais ce sera au niveau communal et je doute même qu'il puisse avoir plus de 15 mairies dans tout le pays. ce serait vraiment difficile dans la mesure où, moi, je sais que c'est eux qui vont parrainer bientôt. Donc, on ne laissera pas la chance aux gens qui se sont disputés tout le temps de venir vraiment leur avis d'aveter. Ce serait compliqué. Merci à vous, Carles Kitomé, Gilles Christi, merci, et très rapidement puisque, en dehors des élections municipales et locales, Carles Kitomé a parlé tout à l'heure des différents, des autres, d'autres attentes sur le plan politique, notamment cette année et celle au cours de laquelle le président Patrice Talon va réitement prouver s'il doit être porté sur des talents de gloire au soir de son mandat, de son quinquennat en 2021. Évidemment, ça passe par la restauration davantage de la confiance entre les acteurs politiques et le chef de l'État parce que, qu'on le veuille où va, le peuple béninois en 2016 a porté Patrice Talon au palais de la Marina à 65%. C'est énorme, ce n'est pas peu. À cet égard, il va falloir reconnaître que Patrice Talon d'une manière ou d'une autre sera évalué par le peuple béninois, par les acteurs politiques, par les opérateurs économiques dans tous les secteurs et au plan politique, vous savez, actuellement, il y a une grosse question. Patrice Talon sera-t-il candidat en 2021 ? Il avisera. Et il a dit qu'il avisera. Mais avant d'aviser, il va falloir prouver d'abord que le peuple peut encore lui faire confiance. Et je dis, avec ce qui s'est passé, avec le dialogue politique, avec même les mesures sociales, il y a un terrain qu'on est en train peut-être de déblayer parce que rien n'est à notre vin sur le plan politique. Mais il va falloir encore prouver davantage avec cette élection ou ces élections locales. Quand ça dit quelque chose de fondamental, ceux qui vont parrainer les candidats pour la présidentielle seront élus en 2020. Ça change tout. Ça fait que... 2020, névralgique. Justement, c'est névralgique. C'est une année de tous les espoirs. Et deuxième aspect, ceux qui seront élus en 2020 ne vont pas faire 5 ans. Ils vont poursuivre jusqu'en 2026 pour les élections générales. Ça aussi, ça change tout dans la zone. C'est pour ça que je dis, l'opposition ne va pas se laisser faire. Et quand on parle d'opposition, n'oublions pas aussi les autres parties, FCDB, de Soumane, Téléba, qui se réclament de l'opposition par contre de la flamme. Oui, partie de la flamme renouvelée ici. Bien sûr, je suis d'accord. C'est l'opposition de toutes les façons. Parti de la flamme renouvelée qui se réclament aussi de l'opposition. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2020 et bien malin qui pourra déjà actuellement préjuger ou deviner ce qui va se passer. Mais ça serait intéressant. Je crois qu'on en parlera jusqu'au mois de mars ou à l'année prochaine. Nous sommes là jusqu'en mai. De toute façon, même quand la campagne pour les communes sera ouverte, nous serons obligés de revenir sur le débat parce qu'il y aura les enjeux en place. C'est l'actualité de cette année. Je crois que cette année le baromètre politique est quand même à son paroxysme. Et nous allons voir si l'argent va circuler comme auparavant. Nous espérons vu qu'il y aura beaucoup de partis en compétition. Nous espérons qu'il y aura beaucoup de partis en compétition. Nous espérons aussi. C'est l'espérance de tout le monde pour ne pas que la situation dégénère. Merci à vous Kaleski Tomé. Merci également à vous Gilles Christidi. Je rappelle que Kaleski Tomé est journaliste analyste politique à la télévision et Gilles Christidi est journaliste analyste politique et chroniqueur politique. C'était le débat sur le matin de ce jour. Vous restez avec moi pour les prévisions astrologiques. Billy Laibi, vous êtes à nouveau là pour la présentation des prévisions astrologiques. Bonjour à nouveau. A nouveau bonjour qu'à démarrant ces prévisions astrologiques de ce jour par nos amis Bélier. Vos doutes excessifs pourraient entraîner des maux de tête au cours de cette journée. Alors détendez-vous. Amis Taureau, vous devrez briser certaines habitudes très confortables prises en amour. Vous devez briser certaines habitudes confortables prises en amour. Cher Taureau, cher Gémeaux, aujourd'hui, vous pourriez bien recevoir d'excellentes nouvelles concernant des jugements ou recouvrement judiciaire. Cher cancer, vous avez assez de force pour entreprendre n'importe quelle tâche fatiguante à laquelle vous mettez votre esprit. Libérez-vous des ondes négatives. Lion, écoutez votre corps. Portez plus d'attention à l'équilibre entre l'activité, la détente et le plaisir. Cher Vierge, maintenez votre niveau d'activité car vous avez le bonité pour des transactions commerciales rentables. Amis Balos, profitez de votre humeur décisive actuelle et lancez-vous dans de nouveaux projets financiers. Cher Scorpion, vous portez encore beaucoup de problèmes de votre passé avec vous. Il est temps de regarder vers l'avenir. Scorpion, il est temps de regarder vers l'avenir. Sagittaire, vous devriez envisager différents types d'investissement. Une bonne idée peut être synonyme de succès pour l'avenir. Sagittaire, une bonne idée peut être synonyme de succès pour l'avenir. Amis Capricorne, s'il y a quelqu'un à qui vous voulez donner un rôle plus important dans votre vie, dites-le lui ou donnez-lui un signe. Verso, si vous ne vous sentez pas aussi brillant que d'habitude, ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Verso, ne soyez pas trop sévère avec vous-même si vous ne vous sentez pas priant aussi que d'habitude. Pour finir, amis poissons, vos finances traversent une phase positive. Si vous craignez d'être sous-performant ou coincé dans une ornière, votre vie va commencer à changer dès maintenant. Amis poissons, je répète, vos finances traversent une phase positive. Si vous craignez d'être sous-performant ou coincé dans une ornière, votre vie va commencer à changer dès aujourd'hui. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci à vous, Bilina Ibi, pour les prévisions astrologiques et ce referment free matin de ce jour. Merci pour l'attention et agréable journée à tous et à tous en compagnie de le programme sur les www.ezaetv.dj Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada